RTCI nous réunit Au fil du web, vous êtes présenté par Issa Richie Bonsoir Issa Bonsoir Imna Alors on est sportif ce soir dans Au fil du web, je le savais pas sinon j'aurais porté mes baskets Pas mal de sport effectivement On va parler particulièrement des performances de certains Tunisiens qui n'ont pas laissé la toile indifférente Pour commencer un grand bravo à Najib Belhedi, élu meilleur nageur de l'année 2016, on en parle Et oui, il l'a fait, le Tunisien Najib Belhedi qui vient d'être élu meilleur nageur au monde de l'année 2016 Par la World Open Water Swimming Association, c'est l'organisation mondiale d'eau libre Qu'on appelle aussi WOSA, le collectif qui établit chaque année le classement des nageurs en nage libre Qui se sont distingués à l'échelle mondiale Le nageur tunisien donc âgé de 65 ans a mobilisé tout le monde sur la toile Afin qu'on vote pour lui en masse et ses efforts ont fini par donner leurs fruits Les votes des internautes lui ont donc permis de remporter le titre du meilleur nageur dans le monde Qu'il convoitait tant, le résultat a été divulgué le 1er janvier 2017 à Los Angeles Alors justement, l'organisation mondiale d'eau libre ne tarie pas d'éloge à propos de Najib Belhedi Effectivement, l'organisation qui le décrit comme l'un des rares individus qui ont creusé une niche dans ce sport L'ancien lieutenant-colonel a créé seule une nouvelle discipline intitulée tournée de nage de fer du monde The World Iron Swim Tour Il a remarquablement tiré de grands tonnages dans des shows télévisés spectaculaires Qu'il a archivés dans une page Wikipédia Que vous pouvez aller consulter d'ailleurs sous le nom World Iron Swim Donc un grand bravo à ce champion tunisien Najib Belhedi Titulaire de plusieurs records mondiaux de nage libre Et le seul nageur arabe représenté dans cette compétition Qui prouve qu'il n'a pas d'âge pour concrétiser ses rêves Sport toujours, en poursuite tout de suite avec Enis Tapra qui hisse le drapeau tunisien sur le plus haut sommet de l'Antarctique Exploit applaudi par un grand nombre d'internautes sur la toile Oui tout à fait, alors c'est pas la première fois que des Tunisiens ont la folie des grandeurs Et surtout des hauteurs on a envie de dire Pour la première fois le drapeau tunisien a été hissé sur le sommet du mont Vinson Donc la plus haute montagne de l'Antarctique à une altitude de près de 5000 mètres Un exploit réalisé par l'alpiniste tunisien Anis Tapra Après une expédition qui a duré 10 jours Alors on notera que Anis Tapra c'est le premier tunisien à avoir escaladé les plus hauts sommets des 5 continents En l'occurrence le mont Denali en Alaska au pôle nord Mais aussi d'autres sommets en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique Donc Tapra qui cherche à travers ses escalades à apporter du soutien aux enfants tunisiens atteints de cancer Donc voilà de quoi faire chaud au coeur Même s'il fait très froid là où il a escaladé sa montagne Belle leçon en tout cas Très belle leçon effectivement Alors il a une association qui s'appelle Tunisian Hates for Cancer Qui est en partenariat avec l'association Maram Solidarité Qui a fait couler beaucoup d'encre également Effectivement et c'est donc une très belle leçon comme tu le dis Beaucoup d'optimisme aussi qui en ressort Beaucoup d'amour pour la Tunisie Mille bravo Et pour finir ou presque Les internautes spécialement ceux qui sont fans de foot Affichent d'ores et déjà leur impatience avec un match très spécial Attendu ce soir à 19h Effectivement c'est le cas de le dire vu que le célèbre club du Paris Saint Germain a choisi cette année la Tunisie Pour son stage hivernal où il disputera un match amical face au club africain de Tunis Alors il s'agira de la cinquième visite du PSG en Tunisie La dernière qu'il a opposée en 2010 à l'Olympique de Marseille pour le trophée des champions La rencontre ce soir donc avec le club africain est prévue au stade de Radès Qui peut accueillir jusqu'à 60 000 supporters C'est l'effervescence sur la toile et pas que sur la toile je peux vous dire sur la route également en allant vers Radès Tout à fait depuis plusieurs jours à Tunis on sent de l'excitation chez les Tunisiens Il faut dire que c'est quelque chose d'énorme parce que le PSG est déjà considéré comme un très grand club Hatem Ben Arf d'origine tunisienne est particulièrement attendu Vu qu'il est aussi considéré comme un très grand joueur Malgré qu'il avait refusé de jouer pour la Tunisie lors de la coupe du monde 2006 Il reste tout de même très populaire parmi les Tunisiens Quand j'ai su qu'on venait en Tunisie pour le stade j'étais très content Voilà ce qu'il a déclaré lors d'une conférence de presse Je viens tous les ans, j'ai beaucoup de famille, c'est le pays de mes parents, de mes grands-parents Je me sens chez moi ici Alors on va parler également d'une photo, c'est un peu la photo du jour Quand Béjikai de Sepsi rejoint le PSG Enfin j'aime bien le titre, il rejoint le PSG Pas pour jouer au foot bien évidemment Alors voilà tout à fait, il rejoint le PSG en recevant un maillot Le maillot du PSG à son nom, BCE C'était lorsqu'il recevait aujourd'hui le président du PSG Le président du club parisien qui a offert au président ce maillot Avec comme inscription BCE pour une bonne partie de football Quoique à cet âge là, je ne sais pas trop si c'est une bonne idée Il n'y a pas d'âge tu le disais à l'instant pour faire du sport et pour avoir des rêves Allez ça voyons, foot toujours, deux Tunisiens se retrouvent sur la liste des 100 joueurs Qui ont marqué le football africain, on en parle Effectivement c'est une liste que vient de publier le célèbre site sofoot.com Elle a été reprise par le journal Electronic Space Manager Parmi la liste des 100 joueurs qui ont marqué le football africain On retrouve seulement deux joueurs tunisiens de la génération 78 Donc seulement deux, bon mais pas des moindres Parce qu'il s'agit de Tarak Viyeb qui se retrouve à la 44ème place Et Sadak Sessi alias Atouga à la 89ème place La première place, on le signalera, est revenue à la légende du football algérien Rachid Mahloufi Tarak Viyeb qui était devenu ministre de la jeunesse et des sports en Tunisie C'est dire la popularité de ce joueur reconverti en politique Alors avant sa carrière au gouvernement L'empereur du football avait fait le moins que l'on puisse dire rêver la population Ballon d'or africain en 77 Seul joueur tunisien à avoir été distingué de la sorte Il remporta 6 titres de champion avec l'espérance de Tunis entre 75 et 89 Il participa également à la première victoire d'une nation africaine en coupe du monde en 78 Michel Platini, le président de l'UFA, ancien joueur de l'équipe de France En parle comme d'un joueur à la classe pétillante Doté de touches, de balles subtiles et un sens, je cite, aigu de l'organisation Un mélange de Zidane et Platini, donc sans aucune exagération Il y a également Sadak Sessi alias Atouga, recordman de sélection avec la Tunisie Effectivement, fidèle du club africain Il a été gardien de but de l'équipe de Tunisie durant 13 ans Donc Atouga, pour l'anecdote, on se demandait pourquoi il s'appelle Atouga Pour l'anecdote, il s'avère que quand il était jeune, quand il était gamin Il jouait dans un terrain vague, il y a un poussin qui passait par là Et il l'a attrapé D'où ce surnom de Atouga En fait, il porte le surnom du poussin, c'est le poussin qui s'appelait Atouga C'est ce qu'on vient d'apprendre, c'est sympa comme histoire Exactement, donc Cessi Atouga a marqué les esprits par son style, sa gueule, sa longétivité Son leadership, mais aussi par sa capacité à rebondir après ses erreurs Sacré caractère Sacré caractère, effectivement Les plus nostalgiques se rappellent sa parade suite au coup franc super puissant du brésilien Rivelino Il avait été victime d'une luxation de l'épaule pour avoir arrêté ce ballon Le gardien est évacué immédiatement du terrain Merci beaucoup Aïssa Une question toutefois, pourquoi ce spécial sport ? Ça fait partie de tes résolutions de 2017 Comment tu as deviné ? Il faut commencer par en faire Déjà, je suis en train de me motiver en en parlant C'est ça, voilà, il faut toujours commencer Allez, merci beaucoup Aïssa On se retrouve demain à 17h30 Pour une nouvelle édition d'Aufy Duhep Je te souhaite une bonne soirée Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada